BOUQUET FINAL BOUQUET FINAL BOUQUET FINAL BOULEVERSE LE MONDE, LA CIVILISATION, LA MÉMOIRE Donc ce tableau précisément représente un fragment d'une peinture de Georges de Latour et des feux d'artifice, effectivement les deux images se rencontrant à travers l'idée du clair obscur, de la lumière sur un fond très sombre. Alors il y a plusieurs raisons à ce choix. Déjà j'avais choisi d'intituler l'exposition qui devait donc célébrer la sortie du livre qui est finale. Donc cela c'est le titre justement de ce tableau qui était au centre de cette exposition. Et j'ai beaucoup réfléchi toutes ces dernières années à l'idée de la fin de la civilisation, donc une pensée qui pourrait paraître pessimiste, et en même temps au rôle aussi que l'art pouvait tenir dans le cadre d'une tentative pour mobiliser les gens vers un avenir meilleur, alors même que toute personne qui s'intéresse au sujet risque au contraire d'avoir les jambes coupées par une forme de désespoir, de réalisme face aux difficultés qui nous attendent, d'ordre écologique notamment. Donc moi je me destinais au départ à être dans l'enseignement, professeur de philo, et donc aussi à préparer l'avenir à travers de nouvelles générations, en les amenant à réfléchir. Là au centre de l'image, il y a cet enfant qui a été peint par Georges de Latour, et qui tient cette lumière justement, cette flamme, la chandelle est cachée, l'origine de la flamme est cachée, et en fait on se voit à travers la transparence de la main, comme lorsque sur une plage, on regarde le sang sous la peau, grâce à la lumière du soleil derrière, derrière les mains levées vers le soleil, et on devine cette vie, cette vie rouge qui pulse à l'intérieur. Voilà, donc c'est vrai que le meilleur moyen de savoir qu'on est vivant, c'était de regarder justement à travers ses mains, et grâce à la lumière du soleil, de supprimer l'opacité pour voir à l'intérieur. Et donc là, cet enfant, qui représente aussi la vie et la vie à venir, sa tête est à moitié cachée par une explosion, une explosion de lumière. Donc déjà aussi, je cherche à dynamiter d'une certaine manière des œuvres d'art du passé. J'avais aussi fait brûler visuellement la chaise de Van Gogh, par exemple, en flamme. Il y a toujours cette idée aussi de se réchauffer, de réchauffer des images, et de trouver justement un peu de réconfort, quitte à détruire finalement l'impatrimoine. Donc une forme d'irrévérence, de manière à trouver des ressources, des ressources dans la destruction, et peut-être un renouveau du monde justement à travers la destruction. Comment positiver la destruction en tant qu'incendie de forêt, qui va par exemple permettre à des plantes de germer, qui ne germent que dans les flammes, comme en Australie, ou partout où les espèces s'adaptent. Ou alors le sol qui peut être régénéré par le feu, parfois. Et là, en fait, il y a à la fois l'idée d'une tête avec plein d'idées lumineuses qui explosent, mais il y a donc cette idée que l'œuvre ancienne vient fournir, comme un charbon fossile finalement, une nouvelle flamme, une nouvelle lumière. Et puis, je reviens à cette idée aussi d'une forme de fin du monde, avec le bouquet final. L'idée de toute cette série, c'était de toujours mettre mes scènes sous un éclairage nocturne, dans la nuit, avec peut-être un aspect justement un peu inquiétant, et puis en même temps, qui est des feux d'artifice. Avec l'idée d'une fête, quelque chose de festif, qui vient par-delà une forme de chute, une forme de désordre et d'inquiétude. On retrouve le feu d'artifice, cette ambiguïté d'ailleurs, dans sa création, puisque les Chinois ont créé les feux d'artifice à des fins aussi guerrières. La poudre était là pour effrayer l'adversaire, de la même manière que les cerfs-volants, qui représentaient des figures terrifiantes et grimaçantes, et qui étaient là aussi pour intimider l'ennemi, l'armée ennemie. Voilà, donc l'invention de la poudre, et donc aussi de toutes les armes à feu derrière. Et j'y pensais souvent, lorsqu'enfant, on allait effectivement voir les feux d'artifice du 14 juillet. Il y avait une fascination, c'était vraiment quelque chose d'important pour chaque année, pour ma famille. De voir ces feux dans le ciel. Et donc après, l'autre idée toujours, c'est celle de la gaieté. Mieux vaut finalement une gaieté sans illusion, que des illusions sans gaieté. Donc une manière de connaissance, une manière d'éclairer l'esprit, d'amener cet embrasement de l'esprit, quitte à ce que ça soit quelque chose de dangereux, quelque chose d'inquiétant, mais on peut retrouver une sérénité, une joie de vivre, même dans des périodes difficiles. Voilà, donc ce tableau déjà porte tout cela de manière un petit peu cachée, même si effectivement l'image fonctionne de manière efficace, esthétique. Et en ce sens, elle me renvoie aussi à pourquoi je suis devenu peintre. En fait, mes deux parents sont professeurs de français latin, étaient professeurs de français jusqu'à leur retraite. Et le seul modèle que j'ai trouvé aussi autour de moi, pour échapper peut-être à ce qui, au niveau de ma nervosité, ne me correspondait pas... j'avais du mal à assumer peut-être l'idée de passer par tous ces concours et ensuite de devoir faire la même chose toute ma vie. Donc cette recherche de liberté, c'était le fait que ma grand-mère avait été artiste, avait essayé d'être artiste, avait fait les beaux-arts. Et il y avait donc chez nous deux types d'œuvres. Il y avait soit un enfant, justement, enfin une jeune fille. Ma grand-mère faisait des statues de Bernadette. On en avait une très grande dans l'escalier. Il y avait ce visage effectivement enfantin. Là, ça me vient en parlant du tableau. Je n'y avais jamais pensé. Je pensais surtout aux bouquets de fleurs que ma grand-mère peignait à l'aquarelle. Elle avait fait une très grande série de bouquets de fleurs, souvent dans deux vases, un en éteint et un en céramique. Et donc le bouquet, pour moi, le fait de faire ce bouquet final, c'était aussi une manière de revenir vers ce lien avec ma grand-mère et avec cette histoire familiale que j'essaye de prolonger dans l'idée d'une forme de victoire de mon côté, d'arriver à vivre de ma peinture et d'avoir accompli une forme de destin en allant jusqu'au bout. Jusqu'au bout d'une histoire. J'aime beaucoup opposer comme ça cet univers d'obscurité et de couleurs froides avec les tons chauds qui sont en bas du tableau. Souvent, dans la peinture, j'essaye de ne pas mettre de noir. Le noir, c'est le bleu qui va servir d'ombre. J'utilise des mélanges de bleu et de brun pour figurer l'obscurcissement. Et là, le noir vient vraiment cerner à l'extérieur dans un contraste très fort. C'est la leçon de ce clair-obscur auquel je me plie d'autant plus facilement que je vais retravailler et réinterpréter ces peintures de Georges de Latour. J'en ai traité deux à ce jour. J'avais peint ces deux tableaux successivement. L'autre, c'était une jeune femme à longue chevelure qui tient un crâne dans ses mains et qui regarde effectivement une bougie également. C'était une peinture que j'avais peinte sur de la mousse, une mousse de lit ramasse dans la rue. Et il y avait deux balais, deux vrais balais qui sortaient des deux côtés et des oiseaux qui se posaient, de vrais oiseaux en plume aussi. J'avais appelé ça Cendrillon. Je parle de cet autre tableau qui n'était pas visible dans l'exposition à la Galerie Bolline parce que Cendrillon, finalement, c'est aussi une forme de gaieté sans illusion ou comment est-ce qu'on peut trouver de la joie même dans une vie qui peut paraître difficile. J'ai toujours été fasciné par les plantes qui poussent dans les ruines, les plantes rudérales qui poussent sur des terrains difficiles mais enrichies aussi par les nitrates, donc la présence et l'histoire de l'occupation humaine. Donc finalement, dans ces décombres, il y a beaucoup de richesses aussi, il y a beaucoup de strates d'histoire et de choses dans lesquelles l'artiste ou la plante peuvent plonger leurs racines. Voilà, et donc ce commentaire sur le tableau, c'était tout à fait ça, cette idée de plonger ses racines dans le récit, cher à Maxine et dans ses couches d'histoire entremêlées. Mêle histoire de l'art, histoire populaire, du dessin animé, là on parlait de Walt Disney, connaissance scientifique ou historique sur le monde et la précision du détail, de l'anecdote, du particulier, mais qui nous renvoie ensuite à une pensée qui s'universalise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada